7h49, Léa Salamé, votre invitée ce matin est président de la région Hauts-de-France. Oui, bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ce qui fait le plaisir d'être français, c'est la culture, écrivez-vous dans une tribune au Point, où vous appelez le gouvernement à sauver le secteur culturel, sinon il ne se relèvera jamais de cette crise. Et vous citez en exergue le fameux mot de Winston Churchill, qui refusa en pleine guerre mondiale de couper les budgets de la culture. Oui, avec cette phrase, il disait, si on ne se bat pas pour notre culture, alors pourquoi nous battons-nous ? Vous vous rappelez le contexte ? C'est très facile au nom de l'effort de guerre de dire, bon allez, la culture on verra plus tard, et bien non. Non, il estime à ce moment précis que c'est une part de nous-mêmes, une part de l'âme du peuple britannique, et qu'il ne faut pas la sacrifier. Et vous voyez, je pense que la culture, c'est l'exact contraire de ce virus. La culture, c'est ce qui permet d'être vivant, c'est ce qui permet d'être ensemble, et c'est ce qui permet de partager tout ce que ce virus, normalement, nous empêche d'être ou de faire. Et donc c'est aussi pour ça que ce combat pour la culture, et franchement, vous m'invitez, c'est très sympathique à vous, mais je voudrais aller au-delà, on est au cœur de la mission de service public, d'Inter, de l'indépendance, et de porter des sujets comme ceux-là. Je pense que dans les moments difficiles, tragiques que nous connaissons, ça fait aussi partie des vraies lueurs d'espoir. Emmanuel Macron annoncera demain les mesures pour le secteur culturel. Déjà 22 millions d'euros d'aides spécifiques ont été alloués à la culture depuis le début de la crise. Les acteurs de la culture qui ont pu bénéficier de toutes les mesures générales pour tout le monde, les prêts garantis par l'État, le chômage partiel, les reports de charges sociales et fiscales du Fonds de solidarité, est-ce qu'il faut en faire davantage ? Mais là, tout ce que vous avez dit, c'est bien, mais ça ne répond pas à la spécificité d'un secteur. La spécificité d'un secteur qui a besoin aussi... Oui, mais contiennent compte avant tout d'un besoin de visibilité. De visibilité. Savoir où on va, comment on traverse l'épreuve, et c'est la question du plan de soutien. Et on en revient aussi à une question clé, c'est la question des auteurs. L'accès au Fonds de solidarité, mon Dieu, que ce n'est pas clair ou que ce n'est pas simple, c'est la question également des intermittents. S'il n'y a pas cette logique d'année blanche pour tenir compte de la spécificité du secteur après qu'on ait repris l'activité, ça ne tiendra pas. Et on peut penser ce que l'on veut, il n'y a pas les intermittents, il n'y a pas le même monde culturel. Parce qu'il faut bien comprendre aussi ce qu'est la réalité aujourd'hui de l'activité des intermittents et de l'activité du monde culturel. Et puis il y a la relance. Moi je ne veux pas que la culture soit une oubliée ou une part marginale du plan de relance. Vous savez, on peut se comparer, aucun pays ne traverse la crise de la même façon. Mais quand vous voyez ce qu'ont fait les Allemands, des dizaines de milliards d'euros. Des dizaines de milliards d'euros parce qu'ils ont compris que c'est important. Et à ceux qui sont des esprits plus rationnels, plus mathématiques, plus budgétaires, je leur dis aussi une chose, c'est que le monde de la culture représente tout confondu un PIB qui est quasiment sept fois supérieur à celui de la seule automobile. Et Dieu sait si je suis attaché à mon industrie. Mais la culture, ce n'est pas que ça, ça ne se résume pas à des chiffres. C'est une part de ce que nous sommes, je l'ai indiqué. Et je pense clairement que la création d'aujourd'hui, celle qu'on va permettre, c'est aussi notre patrimoine de demain, c'est un investissement pour les générations futures. C'est tout ça, c'est aussi une dimension immatérielle qu'il faut absolument prendre en compte. Et je l'ai souvent dit, les réflexes comptables, budgétaires, j'espère quand même qu'on va être guéri de tout cela. Mais il faut aussi sacrément investir. Mais vous avez changé d'avis, Xavier Bertrand, on vous entend ce matin en chevalier blanc de la culture. Mais en 2014, vous appeliez à remettre en place, à remettre totalement sur la table le régime des intermittents. Vous disiez que ce n'était pas aux Français, via l'assurance chômage, de financer les intermittents. Et aujourd'hui, on vous entend défendre l'année blanche pour les intermittents. Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment vous avez changé d'avis ? Vous dites tout de ce que je disais à l'époque ? C'est qu'il fallait aussi que les employeurs, que les sociétés de production jouent le jeu. Ce n'était pas intermittent contre État, État contre intermittent. C'est de dire qu'il fallait aussi que tout le monde joue singulièrement le jeu et que le système des intermittents ne bénéficie pas aussi à certaines sociétés. C'était aussi cette remise à plat. Et puis bon, allez, tournons pas autour du pot. Moi, je me suis pris une claque dans la figure qui est celle des élections régionales de 2015. Où je comprends là qu'il faut aussi changer de logiciel. Et j'ai aussi une chance, c'est que j'arrive dans une région où je ne pars pas d'une page blanche. L'action de Martine Aubry à Lille, elle est connue de toutes et tous. L'action de Daniel Percheron. Et donc, je vois qu'il y a cette possibilité vis-à-vis des acteurs culturels de bâtir une nouvelle feuille de route avec de la co-construction. J'ai des rencontres. Gilbert Filinger à Mien, Romaric Daurier à Valenciennes. Qui me disent, vous savez, vous voulez maintenir le budget de la culture, c'est bien. Mais il y a un élan culturel à donner dans cette région. Vous dites que vous avez découvert la culture ? Vous changez d'avis. Vous dites que vous avez découvert la culture à ce moment-là ? Non, pas découvert, mais c'est des rencontres. C'est des rencontres qui permettent d'aller beaucoup plus loin. C'est aussi, ensuite, des rencontres autour du festival des séries Série Mania que nous faisons avec notamment la SACD, Pascal Rogard, qui me convainc avec Rodolphe Bernler qu'on peut, autour des auteurs solidaires, faire de nouveaux projets pour les jeunes. C'est de réconcilier également l'éducation artistique et populaire, l'éducation nationale et la culture. Depuis 59, c'est plus le ministère, tant mieux. Mais c'est comme si, justement, les rives s'étaient éloignées l'une de l'autre. On a des enjeux. Et puis, si vous me permettez, est-ce que vous m'offrez également cette possibilité de m'exprimer ce matin ? Oui, votre plan. Ce que je demande au président de la République, c'est aussi que l'on fasse pression. Pression sur les assureurs. C'était dit, justement, ce matin, sur votre antenne. On a, aujourd'hui, besoin que tout reprenne. Vous me disiez, les intermittents, il faut déjà que l'activité reprenne du secteur de la culture. C'est aussi, déjà, la réponse la plus importante, la plus solide, la plus durable. Mais il faut que les assureurs jouent le jeu. Et s'il faut leur tordre le bras, eh bien, on leur tord le bras. Parce qu'autrement, on n'arrivera pas à s'en sortir. Et demain, avec des primes exponentielles. De la même façon, France 4. Je ne sais pas si ceux qui nous dirigent regardent France 4. Mais France 4, qu'on devait tuer pour des raisons purement budgétaires, avec des économies à 3 francs 6 sous, a montré toute son importance pour le savoir et pour les enfants. Franck Riester l'a dit à notre micro la semaine dernière, il n'exclut plus de sauver France 4. Mais il faut être plus clair que ça. Il ne faut pas ne pas exclure de sauver. Il faut sauver, il faut garder. Oui. Sur les librairies, d'abord. Vous dites, elles auraient dû rester ouvertes, car le livre est un produit de nécessité. La décision technocratique a été autre, écrivez-vous dans le point. Honnêtement, ce n'est pas que les technocrates qui ont interdit aux libraires d'ouvrir. Beaucoup de libraires, eux-mêmes, ont préféré fermer par crainte du virus. Oui, mais on a gardé un certain nombre de commerces ouverts, avec des règles sanitaires qui étaient strictes, mais dont on a pu s'accommoder. On ne pouvait pas le faire aussi pour les pharmacies. Bon, après, vous l'avez compris, je suis dans une logique zéro polémique et je me suis retenu de dire tout ce que je pensais, justement, en tournant cette phrase. OK. Maintenant, il faut qu'elle rouvre. Et il faut aussi qu'on donne le moyen de relancer le livre. Subvention, chèque livre, c'est ce sur quoi je travaille. Moi, dans la région des Hauts-de-France. Et puis, il y a aussi un autre sujet, le tarif postal du livre. Vous envoyez un livre à l'étranger, le tarif postal n'est pas le même. Il est adapté, pas en France. Ça serait aussi une façon, très clairement, de relancer cette activité et l'édition. Parce que vous voyez, vous le savez, mais dans la culture, il y a à la fois des industries, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup d'artisanat. C'est aussi beaucoup d'acteurs de terrain. Le soutien aux structures est important. De pouvoir à nouveau avoir des répétitions, de pouvoir à la fois relancer la création, faire des captations. Nous avons l'idée, dans les Hauts-de-France, que cet été, dès qu'on nous donnera la visibilité, on puisse avoir... Allez, on est bloqué par les 100 kilomètres, nous dit-on. Alors, il faut qu'il y ait 100 lieux, 100 événements, 100 auteurs que nous allons pouvoir mettre en avant, 100 balades, de façon à ce que nous puissions avoir à nouveau cette vie culturelle et cette vie tout court. Et c'est ça qui est important. Et ce que je fais dans la région, je ne suis pas le seul. D'autres présidents de région, d'autres villes le font. On a ce besoin essentiel. Et l'appel que vous lancez tout au long de cette journée, il est clé. Xavier Bertrand, une toute dernière question d'actualité, plus politique, on va dire. D'ailleurs, la majorité de droite au Sénat n'a pas voté le plan de déconfinement présenté par le Premier ministre. Le groupe s'est abstenu à l'unanimité. Vous comprenez cette abstention ? C'est un problème de confiance. C'est un problème de confiance. Et Dieu sait si on a besoin de faire confiance à ceux qui nous dirigent dans des crises comme celle-ci. Mais je pense qu'on a besoin de confiance, de cohérence. C'est-à-dire, quand il y a discours qui est tenu, le Président et le Premier ministre, il ne faut pas derrière quand il y a les ministres qui nous disent qu'on n'a pas bien compris ou que ce n'était pas blanc mais que c'était gris. C'est de ça dont on a besoin. Et c'est aussi cet appel. Et puis, pour beaucoup de mesures, on en a parlé pour le secteur de la culture, au-delà de la vision qu'il nous faut, c'est aussi du bon sens. Beaucoup de bon sens. Et ça permettrait également d'entraîner beaucoup plus l'adhésion des Français. Cette épreuve est terrible, mais on la traversera. Et pour la traverser, il faut la confiance des Français. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'était dans l'édito de Thomas Legrand. Moi, je préfère la responsabilisation à la surveillance, mais c'est aussi la liberté. Il faut aussi faire confiance aux Français. Merci, Xavier Bertrand.